La 9e édition du Pôle Art de Fer ouvre ses portes au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre. Les artistes d'ici et d'ailleurs ont pu présenter leurs œuvres à un premier public composé essentiellement d'élèves d'écoles de primaire, curieux des différentes techniques exposées. Pendant toute une semaine, nous avions initié un projet, la semaine de l'art dans les écoles, qui a eu lieu du 11 au 19 juin. Ce projet avait pour but de démocratiser, de promouvoir l'art contemporain chez les scolaires. Pendant toute cette semaine, nous nous sommes rendus dans plusieurs classes. Nous avons effectué cet atelier avec des artistes différents, Thierry Allais, Rudy Marc-Rochlor, Cédric Boucard, Patrice Régis, Samuel Nago, où nous avons proposé une petite biographie aux enfants. L'artiste a réalisé un atelier avec des techniques différentes. Ce matin, nous recevons les enfants dans le cadre de la Pôle Art de Fer. Ils font une foire accompagnée, où on leur présente les artistes qui sont présents avec les stands. Et les enfants, une carte leur a été offerte pour pouvoir venir avec leurs parents voir les œuvres qu'ils ont réalisées, ainsi que toutes les œuvres de la foire. On ne pose pas, on ne demande pas aux artistes de travailler dans une direction ou dans une autre. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de montrer au public ce sur quoi les artistes travaillent d'eux-mêmes. C'est-à-dire quelles sont leurs préoccupations, quelles sont leurs visions du monde, ceux qui veulent partager avec le public. Et nous, on leur permet d'avoir un espace où ils peuvent le faire. Le public pourra découvrir de nouveaux artistes locaux et internationaux pendant tout le week-end, de différents horizons, variant les supports de leurs travaux. C'est ma première grosse exposition toute seule. Et effectivement, il y a énormément de monde, mais c'est plutôt excitant. Parce que je rencontre plein de gens, plein d'artistes, et ça me permet d'échanger avec eux. J'ai toujours aimé gribouiller au crayon à papier. Du coup, au fur et à mesure, je me suis améliorée. Là, vous voyez des boîtes de sardines, mais on a aussi des boîtes de canettes de soda. On a des capsules, on a des ampoules buvables. On a toutes choses qui puissent se stocker. Et on fait ça de manière régulière. Déjà, récupérer, ça veut dire qu'il y en a de trop. Il faut prendre sa part de gestion, qui qu'on puisse être, n'est-ce pas ? Moi, je suis plasticienne, donc il est facile pour moi de les transformer en œuvre. Mais ça pourrait être quelqu'un d'autre qui aurait envie de récupérer des matières premières, du méta, de l'aluminium, du verre, que sais-je encore, du plastique, pour rebondir sur la formation d'une autre pièce ou une autre réutilisation. Pour l'ArtFair, c'est plus de 100 exposants qui vous accompagneront durant des conférences et ateliers. L'événement s'inscrit dans la tendance globale du développement des foires d'art contemporains. C'est-à-dire qu'à la fois, l'ambition est de permettre aux artistes de vendre leurs œuvres et donc de stimuler le marché de l'art, mais en même temps, c'est une exposition qui est artistique et culturelle et qui doit naturellement être du meilleur niveau possible pour offrir des œuvres de qualité au public.